Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit tutoriel sur la mission Hidden Chest au niveau de la zone Hunter X Hunter. Donc le premier coffre se situe sur ce grand arbre devant moi, donc nous y allons. Il suffit de monter avec le jetpack, comme je fais ici, jusqu'ici, ou alors vous avez juste à monter sur les branches. Premier coffre juste là. Ensuite, on part dans la direction de la petite montagne qu'il y a là-bas et la rivière qui est juste devant nous. Voilà, on va suivre le cours de la rivière et au bout de cette rivière, on va ensuite voir Neferu Pito. Donc je vais atterrir à côté d'elle. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, juste derrière elle, à gauche, nous avons le deuxième coffre. Voilà, deuxième coffre ouvert. Pour le troisième coffre, eh bien, ce n'est pas compliqué. Il suffit de reprendre notre petit jetpack et d'aller en direction de cette fameuse montagne dont je vous parlais juste avant. Sur cette montagne derrière, vous avez une plateforme et en haut de cette plateforme, vous allez trouver le troisième coffre. Pour le quatrième coffre, c'est un petit peu plus compliqué. Il est dans la dernière zone, la zone où il y a le grand boss, le roi des fourmis mutantes. Et pour cela, vous allez devoir donc débloquer la zone. Si c'est déjà le cas, vous pouvez y avoir accès directement au spawn du village. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez devoir faire la mission de destruction des oeufs. On se retrouve dans la petite grotte juste ici. Et nous allons donc détruire les trois oeufs que nous devons détruire. Alors, le premier oeuf, c'est le bleu qui est juste ici, juste à gauche, dès qu'on arrive dans la grotte. Pour le deuxième oeuf, il va falloir trouver la petite zone violette. Je crois qu'il est sur la droite, par ici. Alors, non, c'est juste avant. Voilà, désolé, je me suis trompé. Il est juste ici. Voilà, le deuxième oeuf, le violet. Et ensuite, le troisième oeuf, donc le orange. Il n'est pas trop compliqué, même si je me suis un petit peu perdu. Juste après le vert, vous allez avoir une zone avec des oeufs oranges. Et vous devriez le trouver assez facilement. Vous voyez là, c'est la zone où on arrive. On continue tout droit. Alors, pas sur la gauche comme ça. Hop, on continue tout droit. Et juste ici, vous avez le troisième oeuf orange. Une fois que ces trois oeufs sont détruits, ils vont vous demander de détruire un mur. Alors, attendez que je vous le montre. Il faut juste que j'y aille. Voilà, sur la gauche. Ici, à l'entrée, vous allez avoir un mur à détruire. Une fois que ce mur est fait, vous allez avoir l'accès à la pocket dimension. Ici, on va en direction du palace. Sur ma droite, nous avons le king. Nous allons reprendre notre petit jetpack. Et on va se poser sur la tour ici. Au bout de la muraille, vous rentrez dans le mur ici. Et vous avez donc le dernier coffre. Donc, voilà pour les quatre coffres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, quel est votre personnage préféré sur ce jeu ou même dans les animés. Et bien entendu, me dire aussi dans quel animé il est tiré. Ces coffres vont vous donner pas mal de médailles, mais aussi quelques premium médailles, mais aussi quelques movement tokens qui vont vous permettre, bien entendu, de monter les upgrades de style vitesse, double saut ou double dash. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et prochains tutos. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !